Et on rappelle donc que le numéro 1, Vigoureux d'Or, sera non partant, ils seront 5 au départ de cette épreuve. Voilà, Vigoureux d'Or, absent. Concentration avant le départ. Je ne sais pas si Laurent nous entend, le starter, mais on peut envoyer les chevaux. Et c'est parti pour ce prix Lanker, notre 3ème rendez-vous de l'après-midi déjà, qui bat son plein sur l'hippodrome aujourd'hui de Châteaugontier. Avec Utilio qui a pris l'avantage pour sauter cette première simple haie avec tout près de lui un bras de l'île. On vient également avec Vagabond du bout, du doux. Sindor est en 5ème position pour le moment, avec également le numéro 3, Brossac. Et oui, c'est toujours le numéro 2, Utilio, qui emmène le peloton, avec un très léger avantage. On est en 2ème position maintenant et on tente de patienter avec Ambrun de l'île qui caque sa course sur les leaders. On est 3ème avec Brossac qui n'est pas loin, Vagabond du doux vient à l'extérieur, on est plus loin avec Simdor qui ferme la marche du peloton. Alors que les concurrents sont bien groupés, ils sont tous ensemble pour se diriger vers la sortie de l'hippodrome. Ils vont passer dans le petit bois avec ici un contrebas et on va forcément les voir disparaître et on ne va pas se permettre de commenter la course alors qu'ils ont disparu dans le petit bois. Nous sommes ici sur un terrain en terre qui a été aménagé de telle sorte qu'on revienne sur ce petit talus et on voit sortir du bois Brossac qui a l'avantage. Oui Brossac qui a pris l'avantage à l'extérieur, Ambrun de l'île est toujours en seconde position même si Utelio revient de mieux en mieux à son extérieur, Vagabond du doux, Simdor patiente également à l'arrière-garde. On va à un rythme très raisonnable et c'est très bien ainsi pour faire un superbe spectacle avec Brossac qui a l'avantage et qui va arriver sur ce talus au fondement. Avec juste dans son sillage on retrouve le 2, Utelio, tout près le numéro 4 c'est Vagabond du doux, un peu plus loin c'est Ambrun de l'île, alors que Simdor est en cinquième position mais seulement à deux longueurs des premiers. La rivière des tribunes bien sûr sous vos applaudissements, ils sont tous là, les 5. Brossac qui a toujours l'avantage, une longueur évidemment c'est à peu près sur le 2, Utelio qui vient à l'extérieur, on vient librement dans son sillage côté corde et on patiente avec Vagabond du doux, Ambrun de l'île patiente également devant Simdor. Ils sont repartis à gauche de l'hippodrome avec toujours le numéro 3, Brossac associé à Gonzac Cotreau qui montre le chemin. On s'est rapproché avec Simdor côté corde associé à Romain Lemière. On va aller dans la descente pour sauter maintenant ce fossé, un petit peu plus loin c'est toujours le numéro 4, Vagabond du doux, mais à une longueur et demie, Vagabond du doux qui a un tout peu accusé le tronc mais il devra s'y habituer car on va sauter cet obstacle à plusieurs reprises. Ambrun de l'île est toujours au contact des premiers avec le numéro 2, Utelio. Oui les concurrents qui sont dans la ligne d'en face, ils viennent de franchir un nouvel obstacle avec Brossac qui a toujours l'avantage assez facilement en tête, ils viennent de franchir la banquette même avec une réception en contrebas. On est là également avec Simdor qui n'est pas loin, Brun de l'île patiente toujours assez librement devant Vagabond du doux qui ferme toujours la marche du peloton et Utelio qui vient à l'extérieur le numéro 2. Brossac devant Simdor un petit peu plus loin, Vagabond du doux, Utelio et Vagabond du doux, ils sont ensemble pour sauter ce nouvel obstacle. Ils nous offrent un superbe spectacle, ils arrivent maintenant sur le fence Ren Mills en souplesse. Je peux dire qu'avoir fait la reconnaissance du parcours c'est un très bel obstacle et les chevaux l'ont négocié avec beaucoup d'aisance. On a ici une très belle course qui se dispute sous nos yeux avec pour le moment toujours Brossac qui a l'avantage dans son sillage chez Simdor. On vient côté corde avec le numéro 4, Vagabond du doux. En quatrième position c'est le numéro 2, Utelio et en serre-fil mais tout près des premiers, le gris, un bras de l'île. Brossac a toujours l'avantage alors qu'ils sont dans la descente dans le tournant pour aborder le début d'en face. Vagabond du doux n'est pas loin du tout, Simdor tente de venir également, Utelio est un petit peu plus loin et c'est un brin de l'île, le gris maintenant qui patiente après avoir mené la course. Qui va l'emporter, ils sont en quatre longueurs dans cette très belle course, le prix Lancaire avec toujours au commandement. Le numéro 3 c'est Brossac associé à Gonzac Cotreau qui se prend pour le leader de ce petit peloton. Il a raison car pour le moment c'est lui qui a les clés de la course. A son intérieur on retrouve Simdor et puis ils vont repartir avec ce contrebas dans le petit bois. Que va-t-il se passer là-bas ? Vont-ils changer de monture ? Vont-ils changer de casac ? Vont-ils s'échanger leur cravache ? Leur toc ? On ne sait pas, que se passe-t-il là-bas ? C'est un suspense, il faudrait mettre une caméra francir pour savoir s'il ne se passe pas des choses dans ce fameux petit bois. Ils vont ressortir en tout cas avec le broc et toujours Simdor qui a l'avantage. Simdor a l'avantage avec Brossac numéro 3, Gonzac Cotreau avec les couleurs yellows dans le lead. De numéro 4, Vagabond Dudu, Simdor est là et aussi un brin de lille qui n'est pas loin quand on va sur Maïol. Brossac qui aborde quasiment le bout de la ligne d'en face facilement en tête avec Vagabond Dudu qui s'est très bien rapproché, un brin de lille tant de venir côté corde. Mais on lui répond bien à son extérieur avec Simdor et Utelio ferme désormais la marche du maigre peloton. Ils sont 5 et toujours 5 en course pour la victoire avec le numéro 3, Brossac. Pascal Journiac monte de Gonzac Cotreau qui arrive à l'entrée de la ligne droite avec dans son sillage maintenant le numéro 4, Vagabond Dudu. Il va falloir les encourager, il va falloir les pousser avec le numéro 3, Brossac qui a l'avantage. Brossac qui prend une, deux, trois longueurs sur un brin de lille. Brossac qui va s'imposer très facilement associé à Gonzac Cotreau. C'est Brossac qui s'impose pour Pascal Journiac. La deuxième place pour un brin de lille. La troisième place pour le numéro 4, Vagabond Dudu. Ensuite le numéro 2, Utelio. Et la cinquième place pour Simdor.